bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien c'est nasvap pour une nouvelle vidéo c'est un plaisir de vous faire cette nouvelle vidéo sur ma première box méca enfin la première box méca que je passe en revue en vidéo c'est la pulse 24 de chez vandy vape donc c'est une box bottom feeder avec une petite bottle et on peut aussi enlever le contact pour éviter de switcher dans la poche par exemple et elle peut accepter des 18 650 ou des 2700 c'est une box méca dépourvu de toute sécurité contrairement aux box électro donc si vous faites un court circuit sur le dripper ça peut faire chauffer l'accu le faire brûler c'est très dangereux si vous mettez un coil trop bas c'est que 01 0,05 ça peut faire chauffer l'accu aussi le faire brûler donc c'est un matériel qui nécessite la connaissance de la loi d'ordre en électricité u est égal li donc selon le code que vous mettez selon l'accu le voltage et l'ampérage faut le savoir c'est la base donc ce n'est pas un matériel destiné aux nouveaux rapporteurs mais plutôt pour des experts de la vape qui s'y connaissent et en plus le méca je trouve pas ça si extraordinaire que ça ça complique la chose la vape elle baisse dès que la QI baisse le moindre court circuit il peut être fatal donc le méca c'est aucun droit à l'erreur point de vue montage court circuit quoi que ce soit ça faut le savoir donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez suivre la suite de la vidéo par le plan serré mes explications et les plus et les moins merci voilà le kit pulse bf de vandy vape avec tony b project avec un scratch d'authentification ici et tout ce que contient le packaging à l'intérieur ben nous avons la box pulse bf le dripper pulse un adaptateur 18 650 un deuxième drip tip celui-là en delrin au fond de la boîte nous avons un petit sachet de sperque en prenant des joints de rechange des vis de rechange et un pin non bf un pin réglable comme vous pouvez voir là un adaptateur type drip tip u 510 nous avons aussi ici des aimants de rechange un ressort de rechange et un petit vis de rechange ainsi que la notice d'utilisation en divers langues dans le français donc la box fait un peu moins de 8 cm de haut sur 5 cm de profondeur et 27 mm de large donc avec le dripper ça va faire 10 cm en tout donc la box elle est faite en abs et milan très résistant à la chaleur assez solide l'abs il me semble que c'est les legos qui s'était fait en abs avec des panneaux comme ceci on peut voir ici plusieurs aimants qui vont venir s'accrocher ici à plusieurs aimants évidemment à l'arrière pareil plusieurs aimants qui vont s'accrocher à plusieurs aimants mais ça m'est arrivé une fois qu'il ya un de ces aimants là qui s'est enlevé et qui s'est retrouvé là quoi donc les panneaux sont interchangeables donc les panneaux de la version d'avant ils n'étaient pas transparents ils étaient opaques et maintenant ils sont transparents et on peut en acheter pour quelques euros là j'ai pris en jaune je me suis dit avec un drip tip en ultime ça pourrait le faire donc là la bouteille fournie avec elle fait 8 mm donc elle est en silicone assez souple mais ce n'est pas propriétaire donc vous pouvez mettre n'importe quel type de fioles que vous voulez et chez vendy vape ils ont ces mêmes fioles en différentes couleurs ou jaune bleu donc ici là nous avons un système de lock enfin je sais pas si on peut appeler c'est un système de lock voilà quand on enlève comme ça ben le courant il passe plus même si on fait fire donc ça c'est assez intelligent comme système pour aussi on veut la mettre dans la poche par exemple et qu'on a peur de rester faire fire longtemps et faire chauffer la queue tac là on fait comme ça il n'y a plus de contacts possibles il n'y a plus de circuits mais attention ne venez pas appuyer fort comme un dingue ici si vous cassez cette pièce là je sais pas si cette pièce on peut la retrouver à la vente pin 510 en haut monté sur sort donc là nous pouvons voir le plus les lamelles et là le moins en haut et là nous pouvons voir le reste de la lamelle donc c'est du pur méca donc c'est 100% méca ce n'est pas adressé à un public de nouveaux vapoteurs c'est plutôt fait pour des expérimentés qui s'y connaissent je reviens aux lamelles donc les lamelles elles sont en cuivre je l'ai très peu utilisé j'ai l'impression que ça s'oxyde un petit peu quoi les lamelles en cuivre assez moyen quoi je trouve regarder il commence à y avoir des tâches avec l'utilisation ici le switch il est il ya un ressort à l'intérieur donc bon on peut appuyer jusqu'à fond même si on appuie pas jusqu'à fond ça fait contact quand même quoi donc ici à l'adaptateur pour 18 650 toujours le moins vous le mettez là même s'il ya de petits points voilà le plus il sera bloqué là dessus quoi moi je préfère toujours mettre ici quoi pour laisser plus d'espace pour le dégazage donc le plus en bas et le moins en haut et pour enlever l'accue il faudra enlever le panneau de derrière pour enlever la bouteille sans avoir enlevé l'accueil vous appuyez légèrement là hop et on peut enlever la bouteille je vais y mettre une 2700 là c'est un vtc5 qui fait 2500 milliampères il y aura un peu plus d'autonomie ne descendez pas trop bas non plus en montage quoi donc mooch le spécialiste des accus américains a testé les ejoy 2700 donc celle à cinq branches et là il ya bien un deux trois quatre cinq branches et il y en a un modèle qui fait 20 ampères et non 40 ampères et notre modèle qui fait 30 ampères et pas 40 ampères non plus donc pour sa loi d'homme faut mieux avoir la vraie valeur qui est de 20 et qui n'est pas de 40 quoi faut se dire qu'il ya 20 ampères et que c'est comme un 25F par exemple pour sa loi d'homme donc on peut y remettre le capot voilà le capot il tient bien ça va et pour l'enlever ils ont mis une petite encoche ici donc en plus des aimants voilà il vient vraiment très très flash quoi donc il bouge il bouge pas du tout quoi donc là nous allons voir le dripper donc il fait 24,4 mm de diamètre pratiquement 25 quoi donc ce trip type il me semble qu'il est en polycarbonate je pense qu'il est préférable d'utiliser un en ultime de chez vendiveil par exemple où le second drip type en delrin le delrin il a tendance à refroidir là pour le réglage d'air flow ça va c'est pas difficile à régler mais bon on n'a pas une très grande plage de réglages parce que dès qu'on arrive là hop vous voyez ça rouvre de l'autre côté on peut enlever la cloche la partie supérieure pour avoir accès au plateau dommage qu'il n'y a pas un loquet pour avoir exactement les air flow en face quoi donc la cloche de ce côté elle est légèrement voûté mais pas de quoi dire en dom limite un dom un mini dom pas très prononcé quoi à l'intérieur j'ai mis deux petits fuse clapton en icrom ce qui m'a donné 0,3 là on peut voir toutes les petites gravures le pin bf donc quand on se compte que le liquide il arrive par ici et par là donc faut plonger les cotons ici dans une petite cube la cuve elle est assez relativement profonde quand même ça parle de 2 ml de cuve plus on peut over skunker vu que les air flow ils arrivent par le haut je sais pas si on le voit bien mais voilà les air flow ils ont tendance à descendre comme ça donc on peut over skunker un petit peu quoi pas jusqu'au niveau du col donc là ça m'indique 0,25 sur l'autre box ça m'indique 0,30 il faut que les spires du milieu rougissent vers les spires extérieures en même temps donc pas de difficulté particulière à le monter là nous voyons les vis de chaque côté nous voyons là le positif qui est séparé par un pic gris là vous voyez le petit truc gris ici ça c'est le tout le négatif et ici les deux plots positifs attention n'allait pas mettre un court circuit quoi surtout n'est qu'à quoi n'allait pas mettre une patte ici l'autre patte là faut bien pas faire de court circuit surtout on est qu'à là dessus pour ça que c'est matos pas adressé à des débutants pas le droit à l'erreur là dessus pour le cotonnage comme d'habitude on fait rentrer d'un côté et on fait ressortir de l'autre faut que le coton puisse passer facilement et qu'on sente un peu de résistance quand on fait passer pas trop non plus ensuite pour avoir la distance exacte je vais regarder jusqu'où je peux mettre le coton au fond de la cuve voilà à peu près cette distance là voilà plus que le diamètre du col quoi environ à peu près on peut aérer un petit peu le coton de chaque côté pour améliorer la capillarité on enlève quelques brindilles ensuite nous venons mettre le coton au fond de chaque côté ensuite nous allons imbiber le coton sur les coils bien imbibé sur les coils et un peu partout ensuite nous allons faire un test de fire pour voir si tout marche bien tout marche bien et ensuite nous allons faire un test de fire en mettant à la cloche tout marche bien c'est jamais qu'un décoil il touche la cloche qui est un problème ça va se mettre en sécurité ensuite nous allons remplir la bottle donc faut tenir par là faut pas tenir par là quand il ya du juste sinon tout va remonter elle est assez souple cette bottle donc voilà en plus ce qui bien c'est qu'il ya un grand trou par exemple pour les bouteilles twist ensuite nous refermons en tenant comme je vous ai dit par là évidemment allez pas de vie c'est un peu crunchy ensuite nous remettons la bottle ensuite on peut mettre le contact ici voilà on remet le panneau et on va voir maintenant si le jus remonte quand on scanque et vous le voyez là vous voyez qui remonte qui déborde même donc ça marche bien la voici la voilà toute prête le montage sur son petit dripper pulse 24 donc je l'ai ici aussi avec un single coil avec un différent dripper avec les accu 18 650 style vtc 5 25 r là j'ai mis celui-là le 2700 il faut se dire qu'il ya 20 ampères et que c'est comme un 25 r par exemple pour sa loi d'homme donc avec la résistance dont j'ai fait le montage regardez ce que ça donne on peut également la customiser en achetant des petits panneaux à côté en changeant le drip tip donc regardez ce que ça donne là abracadabra hop elle est passée en jaune et noire c'est magique avec le drip tip en ultime donc le premier modèle de cette pulse vandy vape et elle avait des panneaux opaques gris noir rouge là avec le kit elle a des panneaux transparents mais on peut prendre également les panneaux gris opaque donc après comme je vous ai montré ça va quand la queue il est chargé quoi mais quand il se décharge c'est un peu mou ensuite le méca ça demande à calculer les coefficients de chauffe ce qui devient très compliqué sur des cols complexe moi qui préfère les cols complexe quoi pas tous les cols peuvent marcher là dessus contrairement en électro on a jusqu'à varier le wattage pour la faire marcher par exemple si je mets un mèche en 0,6 ça va m'embrayer que 25 watts alors qu'en 0,6 en mèche ça demande au moins 35 40 50 watts voire 60 donc le méca a ses limites donc passons maintenant au point positif et au point négatif premier point positif ben c'est le poids le maintien en main voilà elle n'est pas trop large quoi donc elle est bien adaptée à ma main il n'y a pas de jour franchement c'est très agréable à tenir elle est légère autre point positif c'est la petite sécu parce que les méca il n'y a pas de sécurité mais voilà on peut couper le contact en ouvrant ici et après on peut remettre le contact voilà si on la met dans sa poche ça évitera qu'on switch pendant une demi-heure et qu'on fasse chauffer la culpour autre point positif ben la bottelle en silicone je trouve c'est une très bonne bottelle en silicone et ce n'est pas propriétaire donc on peut mettre les bottes de son choix voilà et en plus vendiveil nous ont fait des nouvelles bottes de toutes les couleurs transparentes rouge jaune on peut customiser à volonté autre point positif aussi par rapport aux drippers c'est que voilà les air flows sont plongeants on peut beaucoup se conquer j'ai jamais eu de fuite de débordement et après le look on aime on n'aime pas dans transition parfaite vers les points négatifs maintenant premier point négatif au début ça me dérangeait pas mais pour changer la queue ben il faut enlever là il faut enlever là bien sûr c'est une méca donc on veut pas recharger par usb faut enlever l'autre capot bon ils ont mis un petit truc ici pour enlever facilement et après appuyer donc je trouve que ça fait plusieurs manipulations alors qu'avec une languette on pouvait l'enlever d'un coup quoi donc je pense que la languette c'est un petit peu mieux quoi ou de rajouter une petite languette quoi ou de mettre un petit scotch autour de la queue pour pouvoir l'enlever autre point négatif ben j'avais pas fait attention mais il y avait un petit aimant qui s'est enlevé donc ça peut s'enlever ça peut arriver ça peut s'enlever mais il y a des aimants de rechange un autre point négatif ben c'était la sécurité ici pour enlever le contact donc ça c'est un point positif vous allez me dire mais c'est aussi un point négatif parce que si on fait pas attention et qu'on le casse et ben on est dans la mouise tout simplement je sais pas s'ils vendent cette petite pièce détachée à manipuler avec attention quoi et aussi j'ai l'impression après plusieurs semaines d'utilisation que la lamelle en cuivre elle s'oxyde un petit peu il ya des petites particules dessus je trouve qu'elle est devenue un peu plus terre dans quelques semaines d'utilisation donc apparemment ça va être difficile à nettoyer ses petites languettes en cuivre ça va être très délicat à enlever je crois qu'il faudra tout dévisser pour pouvoir enlever ces lamelles et après le dripper qui est dessus donc là je trouve que les saveurs voilà elles sont moins bien que sur un dripper single coin mais par contre voilà la vape est plus chaude pour les amateurs de vape chaude donc le dripper il est correct pour un double coin il est correct mais c'est pas un des meilleurs double coin non plus mais il reste très correct pour le prix quoi après un autre point négatif ben c'est que c'est un mecha quoi donc je trouve que c'est peu réactif faut vraiment prendre des coins fait exprès pour le méca calculé pour le méca c'est dur à calculer les coefficients de chauffe comme je vous ai dit moi c'est ma je préfère pour l'instant les électro pour pouvoir régler ses watts donc je vais tester quand même d'autres modes méca pour me faire une meilleure idée quoi pour pas donner un avis trop rapidement je vais essayer de taper dans les coefficients de chauffe tout ça mais bon ça complique la chose alors que c'est une box électro voilà c'était pas cette patate augmente les watts tu m'as pris et c'est réglé donc là c'est on cherche la complication avec le méca quoi je trouve quoi donc c'est peut-être moi qui n'ai pas mis des bons coils qui sont fait exprès adapté pour du mode méca donc je verrai ça par la suite avec les différentes expériences mais ça reste une pf sympa quand même c'est pas ma vape le méca moi je suis plutôt électro quoi le méca c'est plutôt quelque chose qui fait partie du passé c'était révolutionnaire à l'époque où tu n'avais que des box à 12 watts donc je crois que j'ai fait le tour de la question c'est pas trop ma vape quoi je vais essayer d'offrir encore avec des meilleures coefficients de chauffe c'est pas mon truc quoi le méca franchement donc je ferai aussi la pulse 80 watts la version électro avec un petit écran on peut régler ses watts on peut faire du contrôle de température etc donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu ce n'est qu'un petit clic et je vous dis à très bientôt les amis les potes pour de nouvelles vidéos revues et tuto c'était naswap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe à la tueuse et trépasse et ça va peu bien donc donc un peu moins de 5 cm de large et 27 cm et 27 donc pin 510 en haut là pour l'accueil c'est pareil on peut on peut donc passant maintenant abracadabra hop elle est passée en jaune et noir c'est magique aussi un autre point positif ben c'était un point p donc voilà je crois les pouces bleus n'hésitez pas à partager cette vidéo